La 3e Assemblée Générale des Actionnaires du Fonds d'Infrastructure Panafricain Africa 50 s'est ouverte ce jeudi 19 juillet 2018 à Nairobi au Kenya, en présence de nombreuses sommités. Le président Ourou Kenyatta, qui a présidé l'ouverture des travaux de cette 3e Assemblée, a salué le rôle clé du Fonds Africa 50 dans le financement des infrastructures du continent. Il n'est fait aucun doute qu'Africa 50 développe une nouvelle approche quant à l'investissement dans les infrastructures sur le continent. Et chacun doit jouer sa partition. Voilà pourquoi je suis heureux d'annoncer ces jours le doublement de l'apport du Kenya à Africa 50, qui sera désormais porté à 100 millions de dollars. Avec plus de 890 millions de dollars de capital engagé, soit un portefeuille d'investissement en pleine croissance, Africa 50 s'est engagé à accéder et à accompagner la construction d'infrastructures en Afrique. Il a ainsi déjà investi dans des centrales solaires en Égypte et au Sénégal. Ce que je peux dire, c'est qu'en peu de temps, nous sommes devenus opérationnels et menons un large éventail d'activités. Et nous espérons encore investir davantage dans ce pays. Mais pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d'augmenter notre capital au-delà des 890 millions de dollars que nous avons aujourd'hui. Nous accueillerons donc avec gratitude tout nouveau membre qui voudra nous rejoindre. Et nous remercions déjà le Kenya qui a annoncé l'augmentation de son capital. Lancé il y a deux ans, Africa 50 est un fonds d'infrastructures regroupant plus de 25 États actionnaires africains. Il ambitionne de lever plus de fonds pour aider à combler le déficit en infrastructures sur le continent, un déficit aujourd'hui estimé à 108 milliards de dollars par an.